Deux minutes, deux minutes, deux minutes, bodyblood Deux minutes, deux minutes, bah oui, bah nous, bah nous, bah nous, Deux minutes, deux minutes, bah nous, bah nous, les deux minutes du peuple Facile de savoir comment va se finir une intrigue policière à la télévision. On voit ça venir gros comme la planète. Monsieur Jean-Paul Mignon, fils de Gaston Mignon, président des Champignons Mignons. C'est moi. Et son frère Maxime Mignon. Présent. Lecture de l'acte de succession de Monsieur Gaston Mignon. Ouais, 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 d'accord. Voici ce qu'il m'a dicté alors qu'il agonisait d'un douloureux cancer. Allez-y, allez-y, allez-y. Aïe, ouille, arglègue. Allez tout de suite à la succession. D'accord, d'accord. La totalité des actions de la société Champignons Mignon ira à mes deux fils. Pardon. Dans le cas où l'un meurt, l'autre sera seul héritier. C'est vrai ça ? Pardon. Hein ? Non, rien. C'est tout, messieurs. Oh, bah merci. Au revoir, on y va. Au revoir. Tu te rends compte ? Hein, quoi ? Nous sommes riches, tralala. Tralala. Je lui tire une balle dans la tête ou je le pousse en bas de l'escalier. Qu'est-ce tu fais, là ? Pourquoi t'as tiré une balle en bas de l'escalier ? Pour rien, j'ai confondu deux activités. Ah bon ? Merde. Bon, eh bien, je vais aller célébrer ça quelque part. Ah ben, dis-donc, ça te dirait qu'on allait faire un petit tour, je sais pas, moi, sur le bord d'un précipice ? Oh non, non, merci, j'ai... Près d'une voie ferrée, alors ? Non, merci, non, non. Une chambre à gaz ? Non, 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 j'en ai... Ah, à la piscine, tiens. Ah, à la piscine, peut-être ? Tiens, vas-y, je te rejoins, je passe au magasin rapidement, chercher des chaînes et un bloc d'essence. Non, Maxime, finalement, je fais rentrer seul. Comme tu voudras, mais attends une minute. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais, toute ma voiture avec cette pince ? Voilà ! Il y a un problème ? Et on n'a plus. Chouette, alors merci, j'y vais. Salut. Au revoir. C'est ça. Et embrasse bien ta forme, et tu n'en as pas ! À moi, les millions des champignons mignons. Excusez-moi, monsieur. Oui ? Monsieur mignon. C'est bien moi. Lieutenant Bocolon. Bonjour, lieutenant. Je suis désolé, monsieur, de vous apprendre que votre frère est mort d'un accident de voiture. Mon dieu, mon dieu, comment cela ? C'est épouvantable ? Bouh, hou, hou. Eh bien, préparez votre réplique, monsieur, mais pour ce qui est de l'intonation... Écoutez, je dois partir, Bocolon. Téléphonez-moi, n'importe quoi. Oui, d'accord. À votre service, monsieur. Et merde. Est-ce qu'ils sont rapides, ces flics ? Encore une petite question, monsieur. Mais comment êtes-vous entré dans ma voiture ? Il est possible que votre frère ait été victime d'un fratricide. Il n'a jamais pris ce genre de médicament. Il s'agit pas de... Veuillez sortir de ma voiture. D'accord, monsieur. Je vous rappelle ! Ah ! Bon, je parie qu'on en parle déjà à la radio. Découvert que les câbles avaient été sectionnés et qu'il s'agirait donc de meurtre. Et merde ! D'ailleurs, faire de l'entier les outils bismouti cette semaine au rabais, pince coupante pour câble de frein de voiture de son frère, 125 francs ttttc. Bon, rentrons à la maison. Ah, monsieur Mignon ! Beau connon, qu'est-ce que vous vous foutez dans mon jardin ? Vous savez, monsieur, j'ai repensé à tout ça, ce notaire, l'héritage, les câbles coupés, l'accident mortel. Et puis ? J'ai mélangé tout ça dans ma tête et... Bon, et alors ? Ça donne ce nodant, l'hérit-câble, les caximores coupés terre. Bravo. Merci. Je vous laisse, je dois aller interroger mon répondeur. À votre service, monsieur ! Monsieur Mignon ! Oui, mademoiselle Bouture. Je vous présente mes condoléances ! Euh, enchanté ! Bon, quels sont les messages ? C'est Albert, je suis vraiment désolé, mes condoléances, mon vieux. On n'a pas fini avec ça. C'est Gérard, mes condoléances, je suis vraiment désolé, mon vieux. Bon, il y en a combien, merde ? C'est Patrice, mes condoléances, je suis vraiment doléances, mon vieux. Qu'est-ce que je vais leur dire, maintenant ? C'est Michel, mes vieux condoms isolés, je suis mon vraiment déhance. On va commencer par un petit tour au WC. Il y a longtemps que j'attends ça. Juste une petite question, monsieur.